Et la sécurité des patients est un peu différente de ce dont on a parlé. C'est une rencontre brève en clinique durant laquelle on essaie de stimuler les patients pour assurer les sécurités. Beaucoup de patients sont choqués d'apprendre qu'ils ne sont pas en sécurité en partant. Donc cette conversation est difficile à amorcer parce qu'il faut faire comprendre les risques et les conséquences d'événements indésirables. Alors vous savez un petit peu qui je suis et pourquoi je suis là aujourd'hui. Je prêche aux convertis, il va s'en dire, mais une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce travail, c'est qu'il y avait des travaux déjà sur cette question au Royaume-Uni. Sur la probabilité que les patients posent des questions et participent à leurs soins. Et j'ai compris que les patients peuvent hésiter à s'engager dans des comportements sécuritaires. Alors il peut s'agir de s'éduquer sur sa propre maladie et des problèmes plus complexes. poser la question, est-ce que votre soignant s'est lavé les mains et leur demander combien de temps ils ont pratiqué telle ou telle intervention. Beaucoup de recherches qui apparaissaient sur l'engagement des patients et la sécurité des patients ne posaient pas les questions sur la probabilité de ces interrogations de la part des patients. Et on ne se posait pas la question non plus sur le lien entre cela et la capacité des intervenants à faire faire poser ces questions. Et quel est le rôle de la culture d'une organisation pour permettre aux fournisseurs de soins d'engager le dialogue avec leurs patients. Alors, quelques dilemmes pour commencer. Alors, j'ai emprunté ça au dynamisme culturel de Hofstede. Ce qu'il examine, lui, c'est l'échelle générale des intérêts concurrents qu'on peut avoir. Bon, le masculin contre le féminin, les objectifs à court et à long terme, et ainsi de suite. Beaucoup de ces éléments sont en corrélation avec la sécurité des patients. La protection contre la production. On travaille dans un système de santé qui récompense l'efficacité. Le roulement. Bon, la routine par rapport à l'aigu. Pour un chirurgien, l'intervention peut être routinière, mais tout à fait critique pour un patient. Bon, il y a des dilemmes systémiques et individuels. Et il y a la question... Bon, pour essayer de comprendre, de percer le mystère, ma recherche doctorale a porté sur l'engagement des patients et la sécurité des patients à travers la lentille du patient, du fournisseur, du soignant et de l'établissement. J'ai fait des groupes de réflexion avec ces trois groupes et les administrateurs. L'idée étant d'essayer de théoriser un petit peu l'approche de l'engagement et de la sécurité. Depuis Two Errors Human en 1999, on commence peu à peu à théoriser. Alors, il y a déjà des modèles des croyances et il y a d'autres théories cognitives et comportementaux qui peuvent nous aider. Alors, bon, il a fallu chercher un modèle et j'ai trouvé quelque chose qui faisait l'affaire et je l'ai dépoussiéré. Bon, c'est un modèle qui vient des années 50 et 60 pour mieux comprendre pourquoi le public ne participait pas aux cliniques de dépistage de la tuberculose. Bon, on cherchait à comprendre le comportement des patients et les comportements protecteurs. Alors, quand on demande aux patients de se comporter de telle façon pour se protéger, c'est analogue. À demander d'aller se faire vacciner ou d'utiliser les condoms. Alors, pour ne pas verser trop dans l'abstrait, il y a certaines choses qu'on essaie de comprendre. Comprendre les perceptions de vulnérabilité ou de gravité chez les patients, la menace, l'action interne et externe et les données démographiques. Les avantages et les barrières perçues, c'est souvent très important. On ne veut pas se faire étiqueter comme un patient difficile. Alors, quelle est cette lutte interne qui peut se produire et déterminer si le patient va s'engager ou pas ? Alors, c'est assez compliqué, mais c'est le plus beau modèle du monde pour moi. Il y a trois grandes choses que j'aimerais que vous reteniez. D'abord, il y a deux concepts différents. Quand nous demandons aux patients de faire de la sécurité du patient, il y a différentes façons dont les patients conceptualisent cela et le danger que cela peut représenter d'en parler. Alors, la probabilité de se livrer à ces comportements et de s'éduquer, d'un côté, moins portée à contester leur fournisseur de soins. Il y a l'effet médiateur de l'auto-efficacité. Et je pense que tout le monde en a parlé au niveau de l'auto-efficacité. Comment amener les patients, les rendre confiants, au point où ils peuvent devenir partenaires dans leurs soins, à tous les niveaux. Et comment cette auto-efficacité afflue sur leur participation aux stratégies de sécurité des patients. Alors, il y a diverses barrières et menaces. Ce sont des perceptions très importantes qu'il faut comprendre. Ça peut avoir l'air un peu inquiétant, mais il est très important qu'on engage et qu'on éduque les patients, qu'il peut y avoir des choses qui clochent dans les soins, et c'est pour ça qu'ils doivent participer. C'est intéressant cette idée dans l'enquête. La perception de la menace, elle est de zéro à 100%. Et d'ailleurs, il en était même lorsqu'on a interrogé les fournisseurs de soins. Voici un autre modèle. Ce sont les résultats des fournisseurs. Ici, il était intéressant de voir que le factuel par rapport aux problématiques n'était sans corrélation. Peut-être qu'ils s'engageaient tout le temps ou qu'ils ne s'engageaient pas du tout. Il était intéressant de voir la correspondance. Les patients ou les résultats pour les patients indiquaient que sur tous les patients, il n'y a que quatre qui avaient demandé si leur fournisseur s'est lavé les mains à la dernière hospitalisation. Et seulement trois avaient encouragé leurs patients à poser la question. Alors, la correspondance était très bien. Alors, si on veut rejoindre le patient, il faut commencer par le fournisseur de soins. Et c'est la culture de la sécurité qui est critique dans ce modèle. C'est la communication au sein de l'organisation et entre les fournisseurs de soins. Qu'il est bon d'engager les patients, que leurs idées sont écoutées, qu'ils sont responsabilisés au niveau des comités, qu'il y a un bon climat, qu'il n'y a pas de culture de culpabilisation. Ce sont des éléments de base pour développer une culture de sécurité et de l'évaluation. On a fait un suivi avec des groupes de réflexion pour aller plus loin dans notre compréhension des modèles. Et il y a eu un beau continuum au niveau de l'expérience des patients et des fournisseurs, qui ne différaient pas du tout, finalement. Ce que les patients ressentaient, les soignants ressentaient aussi. D'abord, il y a un désir de contrôle. Il n'y a pas l'idée d'être une espèce d'objet entreposé quelque part. Et on a vu ça de part et d'autre. Et il y a aussi la question du sentiment d'interconnexion. D'autres l'ont dit. C'est le cœur et l'esprit qui aident les patients à s'engager. Et c'est la même chose pour les fournisseurs. Bon, la connexion est l'élément le plus important de l'expérience du patient, qui leur a permis de parler et de participer. Bon, il y a des obstacles en chemin assez variés. la structure de l'environnement hospitalier, la confidentialité. Parce que les gens étaient assez au courant que lorsqu'ils parlaient dans une salle semi-privée ou pas privée du tout, que cette information pourrait circuler. Alors comment s'assurer la confidentialité de l'information dans un tel cadre ? Et puis, il y a les protocoles de sécurité du patient qui comprennent des éléments de charge de travail supplémentaire. Bon, les listes de contrôle et ainsi de suite. Mais ça n'engage pas le patient en tant que tel. Parce que c'est quelque chose qui se fait par le cliné sien sans que le patient ait participé du tout. dans cette étude. Et je sais que généralement, on sonde de la crème quand on fait une étude de recherche. Mais les patients se voient un rôle dans leur propre sécurité. Évidemment, il y a beaucoup de progrès à faire. Mais les patients et les fournisseurs comprennent que c'est la co-création de la sécurité qui importe le plus. Alors, ce qui doit retenir notre attention, c'est le contexte, le charge de travail et le contexte. Alors, créer l'environnement où l'interaction peut avoir lieu, où on peut se sentir à l'aise pour poser des questions difficiles. Modeler le comportement. À quoi ça ressemble quand on invite le patient à dialoguer ou quand on se parle en tant que nous. et il faut comprendre que les fournisseurs de soins sont très stressés. C'est peut-être un élément d'hospitalité typique des maritimes. Mais quand les gens sont très pressés, on ne veut pas nécessairement les rendre plus occupés en parlant. Et c'était un gros facteur chez les patients. Ils l'ont dit et répété. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, les patients ne savent pas toujours ce que ça signifie, la sécurité du patient. Pour eux, c'était plutôt la sécurité psychologique. Avoir le sentiment qu'on s'occupe de... qu'on était protégé dans l'environnement de l'hôpital. Alors que les fournisseurs voyaient la sécurité au niveau des médicaments, la prévention des chutes, et ainsi de suite. Alors, savoir ce que c'est la sécurité des patients est très important si on veut danser une campagne. Une partie de la recherche que je fais récemment part des meilleures recherches et porte sur le rôle de la culture de la sécurité. Oui, on dit que les patients peuvent nous dire à quel point la bouffe est mauvaise, mais on a moins d'outils pour savoir comment on fait notre travail. Mais ils sont captifs, après tout. ils sont dans leur lit d'hôpital et ils sont parfaitement capables d'enregistrer ce qui se passe autour d'eux et d'en parler. Alors, on a fait une petite étude, bon, comme post-doctorante, j'ai dû travailler avec des informations disponibles sans frais. et j'ai étudié les histoires de torts qui sont produits et, bon, ne peuvent pas se faire entendre, la trahison de la confiance et ainsi de suite. on a regardé le sondage sur l'expérience des patients en Nouvelle-Écosse qui en disent long aussi. Avant, on ne regardait uniquement la perception pour les soignants. Il y a un questionnaire sur les attitudes vis-à-vis de la sécurité. Mais on n'avait rien au niveau des patients. Alors, je sais que je dois être bref. Alors, je vais insister sur le premier élément. Une expérience négative chez les fournisseurs était cinq fois plus probable, une corrélation de cinq fois par rapport à un événement indésirable à l'hôpital. Alors, on voit à quel point l'expérience du patient est modifiée et les conséquences pour le patient. Alors, ça signifie quoi pour faire le rapport? Il y a des perceptions qu'on peut mobiliser. Bon, les avantages par ou barrière, par exemple. On peut faire du marketing social et la communication interpersonnelle. Les patients perçoivent les comportements des soignants. C'est un public captif. Ils observent tout ce qui se passe autour d'eux. Et nous devons exploiter cette ressource pour mieux comprendre la réalité de la culture de la sécurité. Voilà. Merci. Merci.